Je dis merci. Nous avons entendu les différents messages. Il y a deux points que Dieu m'a conduit en ce moment. En parlant de réconciliation, et comment aussi il peut se réconcilier avec nous ? Comment aussi, même dans la désobéissance, il nous donne cette chance de pouvoir venir se réconcilier avec lui ? En voulant aussi transgresser ses droits, l'Éternel nous parle à travers la Bible, qui est sa parole humaine et l'écouture de l'Éternel. L'élimination, qui est la révélation, qui est la parole de Dieu. Mais en ce matin, nous parlons de l'autorité. Nous parlons aussi de la désobéissance. Et nous parlons aussi, par l'Éternel, comment une Église en fera perpétue. Comment une Église perpétue en regardant ces choses visibles ? Comment l'Église perpétue aussi par les pensées de la chair ? Nous allons commencer à lire la parole de Dieu. Jérusalem, verset 23 à verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 19, verset 24. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'homme entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel, sous Sodome et sous Gomorre, du souffle et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ses vies, toute la plainte et tous les habitants des vies et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de Seigneur. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la terre. Et voici, il fit s'élever de la terre une fumée comme la fumée du Fournette. Lorsque Dieu détruisit les vies de la plainte, il se sauvait d'abord. Et il fit échapper l'autre du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les vies où l'autre avait établi sa demi-mère. Alléluia. Le livre de le roi, un roi, 16 ans, verset 31. Et comme si c'était promis peu de chose de s'incubler au péché de Jéroboa, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbar, roi de Sidonie. Et il alla servir au Baal et se prosterner de lui. Il éleva un outil à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samar et il fit une idole d'Astar. Alléluia. Alléluia. Deux chroniques verset 2, verset 10 à 2. Athali. Athali, mère d'Astar d'Ashadiah, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Jéroboa. Mais Jézabel, fille du roi, prit Joas, fille d'Ashadiah, et l'enleva du milieu des fils du roi, comme on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des nuits. Ainsi, Jézabel, fille du roi, Joas, femme du sacrificateur, Jézabel, et sœur d'Ashadiah, le terroba au regard d'Athaliah, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athaliah qui réunit dans le pays. Alléluia. Nous comprenons ce matin. Le sujet, le message, c'est l'opportunité du verset et des messages qui ont été donnés et dits par le serviteur. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle de quelque chose de puissant. Et nous voyons dans ce monde ce qui se produit aujourd'hui. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Comment l'esprit de Jézabel règne dans l'Église ? Comment l'esprit de Jézabel peut détruire ? Comment l'esprit de Jézabel peut confondre ? C'est pour cela que l'Éternel parle des épis dans l'Église. D'où elle revient la face ? Il n'y avait pas encore Jézabel. Mais Jézabel se présentait à travers la femme de l'eau. Alléluia. Jézabel, quand c'était la petite obéissance. Et nous allons reprendre cette lecture afin que chacun comprenne leur sonate. On peut prier, on peut dire, on peut parler de bénédiction. Mais nous sommes cachés devant la face de Dieu. Genèse 19 Reprends ma sœur Afin que chacun comprenne aujourd'hui Tout sort la puissance de Jézabel. Genèse 19 Le soleil se levait sur la terre Lorsque l'autre entra dans soi Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel Sous Sodome et sous Gomorre Du souffle et du feu De par l'Éternel Il détruisit ses vies Toute la plaine Et tous les habitants des vies Et les plantes de la terre La femme de l'autre regarda en arrière Et elle devait une statue de Seine. Alléluia. L'autre qui a voulu par son nom Abraham Qui intercédé Qui parlait Et qui disait de sauver mon neveu L'autre Qui était dans ce moment le mis à part L'autre Qui criait aussi à l'Éternel Nous reprenons que Dieu est en train de nous dire en ce matin Ta désobéissance A travers et en face de l'autorité peut te détruire Car la désobéissance détruit nos pensées et notre avenir En voici la femme de l'autre regarda en arrière La femme de l'autre Mais la femme de l'autre Son esprit était sous le moment Et sous le moment La femme de l'autre Ne voulait pressentir le moment De son nom et le moment Mais la femme de l'autre Et l'autre ne savait plus Que sa femme avait l'esprit Qui devait venir Que devait venir L'esprit de Jézabel L'esprit de l'abomination L'esprit de la destruction L'esprit de l'attachement Mais quel attachement ? L'attachement d'une chair corrompue Il ne savait plus À travers la traduction de la parole Et dans l'esprit de Dieu Dieu nous dit Toi qui veux regarder en arrière Fais attention Il y a une espèce de puissance Que je suis en train de préparer Mais qui va désormais Et nous allons rentrer dans la matière Nous allons rentrer dans ce sujet-là Nous allons comprendre En disant À l'Église de faire attention À l'esprit de Jézabel C'est un ordre défini Et qui détruit l'autorité À l'esprit de Jézabel Qui rentre d'une séduction À l'esprit de Jézabel Qui est capable de détruire nos foyers À l'esprit de Jézabel Qui est capable de détruire nos foyers Sors et faites attention Car l'Éternel annonce la venue Annonce la venue L'Éternel te dit L'esprit de Jézabel Rene tout notre roi Et je veux te parler en ce matin De faire attention Car l'habit de Jézabel C'est la séduction L'habit de Jézabel C'est ce que nous voyons L'habit de Jézabel Ses esprits mieux Et nous comprenons Tous ont réellement La puissance de l'esprit de Jézabel Prenons le livre de Genèse 3 Nous comprenons que l'Éternel veut nous enseigner ce matin Le Saint-Esprit veut nous conduire à quelque chose de puissant Alléluia Genèse chapitre 3 Genèse 3 Verset 2 Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs Que l'Éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangerons tous les fruits des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous ne mangerez point Et vous n'y toucherez point Déclare que vous ne mourrez Alléluia Alléluia Le serpent Le serpent Proclamait déjà La puissance D'une parole Avec une séduction Il annonçait Déjà là Car il va y avoir quelque chose Car la femme De sa faiblesse Sortie de la chaîne de l'homme Voici Tu peux y aller Dans cette chaîne-là C'est le maillot fer Et ce maillot fer Tu vas commencer à le séduire A le séduire Mais elle sera séduite Par une visibilité D'une fruit Qui va la séduire Et dans cette séduction Ce sera la chute de l'humanité C'est dès l'annonce De la présence De quelqu'un qui arrivait Pour détruire les rois Et pour la continuité De la destruction de l'Église Alléluia Genèse 3 Genèse 3 Le sait en quoi Il pose la question La femme avec toi Mais elle croit Elle vit Que l'âme était pas Mais c'est une séduction Faites attention au fruit Que vous voyez Faites attention au fruit C'est une séduction Une annonce L'annonce A te dire en solaté La puissance même De l'esprit Comme révèle à travers la Bible Car c'est le vrai mal de Dieu A travers même Cette relation Que tu as dans notre Saint-Esprit Il te dit de faire attention Fils Il te dit de faire attention L'Église L'Église Nous avons eu J'ai rencontré quelqu'un Pour te mettre dans une maison Mais tu veux encore Retourner Retourner dans ce monde Retourner dans la rue Car tu te dis je suis vive Car Jézabel aime la liberté Les esprits de Jézabel Aiment la liberté La libéralité des choses Car Jézabel en lui-même Elle rebelle Et cette rébellion Peut tuer ta vie La rébellion Car elle veut conduire par l'autorité Alléluia Un roi 16 verset 38 Un roi 16 verset 38 Un roi 16 verset 38 Et comme si c'était pour lui Peu de choses De celui prit au péché de Jérôme Fils de Néba Il prit pour femme Jézabel Fils d'Edba Roi de Sidote Et il a la servie en parallèle Il se prosternait devant nous Mais regardez qu'est-ce qu'il Il en vient d'adorer quelque chose Qui n'est pas Ce que toi tu vas adorer Toi tu vas adorer Dieu Mais il en vient de le conduire Le roi Il en vient de le conduire Le peuple Il en vient de le conduire Les autres Dans la force Mais avec une séduction Avec une force Mais avec une finesse Car on ne sait pas Avec beaucoup de finesse Et qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il y a Il y a Le situer Que Dieu Tu m'ont dit Et qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il y a C'est la séduction Au moins, un homme est tombé, parfois, se retrouvé dans cet amour, l'amour charnel, à travers la séduction. Mais cela, c'est la puissance de l'esprit de Jésus-Christ. La séduction ne va pas venir par la bouche, par la chair. La séduction va venir par le cœur, qui est possible de Dieu avec la séplicité et l'humilité. Alléluia. Malgré cela, Jézabel qui adorait, c'était l'idolâtrie, envoyant les esprits de Jézabel, même dans les églises, mais qui défie l'autorité, qui défie l'autorité, et qui se soulève contre l'autorité. Contre l'autorité, Jézabel n'avait pas le cœur humain, mais Jézabel avait le cœur amé, amé, amé d'une revanche. L'esprit de Jézabel, c'est très dangereux. L'esprit de Jézabel, tu peux avoir de Jézabel chez toi. Parfois, celles qui se trouvent dans le monde, adorent que l'esprit de Jézabel, par la visibilité des choses, par la visibilité de la vie, adorent que l'esprit de Jézabel. manuel est le cœur amé. Il n'en a quitté de Jézabel, madre d'Esprit, il n'a lavé. Il est dans une église où allait être de Jézabel, alors quand tu erves, comment ça se passait peut-être ? Non, je serai pas de commande, même sans aucun nombre de saisir. J'ai évJo, par an, nous t'ai passé dans une église où il est bien terminée. Ils ont dépassé et l'esprit de l'Éternel veut me réveiller sans peur. Cela n'est pas l'autre. Je me suis toujours en train de me combattre. Je ne dis pas à ceux qui nous font. Ils sont en train de me mettre. Cette imparition, cette idolâtrie de ne pas le faire. Vous êtes l'humoriste. Mais Dieu veut te parler. Tu es né à l'image de l'Éternel. Et tu veux encore séduire les autres. Comment veux-tu séduire ? Et tu veux dominer notre séduction. Car la séduction c'est une domination de la puissance du Seigneur. Alléluia. Et on va 18 verset 4. Et lorsque Jézabel externa les prophètes de l'Éternel, Abouziens qui s'imposait, qui cachait la séduction de la séduction dans ce cadet où il est... Regardez-les ce que Jézabel en fait. Et regardez-les ce qu'il a fait. Voyez les prophètes de l'Église. Voyez les pasteurs de l'Église. Lisez ce que Jézabel en fait. Ho 안녕하세요. Si vous voyez comment j'essayais, Il est quand même s'éteint, On connaît pas. Ensuite il est quand même s'éteint. Ensuite il est quand même s'éteint. Ensuite le gare du gué. Ce qu'un certain moment, Il te montre que tu peux m'aimer. Je connais la parole. Comme ça, comme comme ça, Tu es quand même s'éteint la parole. Je connais toutes choses et te montre avec une séduction et toi tu as applaudi, tu dis à Oli, waouh, elle est gay, waouh, ça va pour elle, waouh, tu te trompes dans le pied, cela est arrivé. Et tu réalises que l'esprit qu'elle a est venu ou dit-tu ? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole ? Le lion, le diable, c'est le tout pour t'efforer, pour t'efforer. Et aujourd'hui, nous devrions avertir l'Église en disant, le temps du ténèbre est sur cette terre, car il y a des esprits de Gézabel dans les Églises. Car aujourd'hui, je te montre le signe qui est la séduction. Rentre dans le livre de Genèse et tu comprennes la parole à ce que Dieu veut te dire. Pour ce que tu veux faire, il n'imite pas l'imitation que tu as déduit, quelle imitation il te parle ? Tu as l'image de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait avec les hommes ? Est-ce que Dieu t'a fait avec toutes sortes de choses ? Il ne t'a pas dit que le patron bénit, mais que tu le fais, attention, car ça annoncera la destruction d'une famille. Cela annonce la destruction d'une vie. Cela annonce la destruction de ton âme. Car Dieu veut en ce matin te dire, ne regarde pas en arrière, ne sois pas comme la femme de l'autre, mais sois celle ou celui qui l'a choisi pour toi, afin de t'élever. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclate et je déclare qu'aujourd'hui, tu ne seras plus incriminateur de l'Esprit de Jésus-Christ, je déclate et je déclare au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'a fait à nos préconcilier d'une autre vie, celle qui lui appartient par le nom de Jésus. Je lesisión de Jésus. Je lui takes caren. Alléluia. L'Esprit de Jésusios. Et dis, un roi a fait ear. Vas-y, monsieur. Un roi a fait ear. Après ces choses, voici ce qui arrive. Naboth de Gisré avec une fille à Gisré à côté du palais d'Acha, roi de Samarie. Et Acha parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vie pour que j'en fasse un jardin contagieux, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne payée, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en amour. » Mais Naboth répondit à Acha, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Acha rentrera dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Gisré. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se couche à ce son, détourna le visage et ne mangea rien. Gézabel, sa femme, vint en près de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu foin ? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Gisré et je lui ai dit, « Cède-moi la vie pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vie à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma boule. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël ? » « Fais-toi prendre la nourriture et que ton cœur se réjouisse. » « Moi, je te donnerai la boule de Naboth de Gisré. » Et elle écrivit au nom d'Achat des lettres qu'elle scéla du sceau d'Achat et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa vie. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. « Tu as maudit Dieu et le roi, puis mené le dehors, l'habitait-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme qu'ils avaient le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoie. Il publie hier un jour et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes fèrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils menèrent hors de la ville, ils le habitaient et ils mourraient. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été habité et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été habité et qu'il était mort, et dit à Jézabel, « Lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jésus, qui a reçu de te la cible pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Jézabel, entendant que Naboth est mort, se le va pour descendre à la ville de Naboth de Jésus afin d'en prendre possession. Alléluia ! Voyez le conseil de Jézabel. Jézabel conseille à son mal par le refus, le refus de serviteur, le refus de Naboth. Et il proclame, il montre un plan. Le plan qu'il a fait de monter, c'est le plan de la destruction. Nous voulons détruire, nous voyons les Jézabel. Comment ils montrent leur plan ? Quand ils viennent et ils sont là, ils montrent leur plan contre l'Église, mais contre les hommes de Dieu. Car leur message, leur objectif, c'est de détruire l'Église à travers celui que nous connaissons. Nous refusons parfois de rentrer sur la parole de l'Apocalypse, de l'enfer. Mais aujourd'hui, je leur dis, il y a beaucoup de Jézabel qui sont là et qui viennent une heure de l'autre pour pouvoir détruire, mais à donner aussi des conseils à leur mari. Quand Jézabel est là, Acap n'est pas là. Acap n'est pas là. Acap n'est pas là. Acap n'est pas là. Et tu vois Acap qui persiste, qui veut adorer Dieu, mais il sort, il sort du plan. Mais Jézabel est là pour pouvoir conduire Acap, à détruire, pour pouvoir conduire Acap, à détruire la bombe, à lui donner des conseils contre le plan de l'Éternel, contre la vérité, contre la réalité, contre ce que tu as. Tu vas très bien aujourd'hui. Il y a des esprits de Jézabel. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à leur mari? Il y a des esprits de Jézabel. Ne va pas à l'Église. Contre lui. Parle au mal, contre lui. Dieu tue cet homme. Contre lui, les méhoïres, les médisances, les plantes montées, mais qui viennent au départ avec l'esprit de Dieu, une parole de séduction. Les Jézabel. Femme, ce n'est pas pour toi. Toi qui es avec Dieu. Si tu es le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu vas te le dire, en ce matin, il y a des esprits de Jézabel qui tournent autour de mon mari. Oh! Il y a des esprits de Jézabel qui tournent dans mon foyer. Tu te dis, ma copine, ne t'écoute de rien. Mon mari, tu vois ce qu'il fait. Il m'écoute. Mais pourquoi ton mari ne t'écoute pas? Mais les esprits de Jézabel, ce sont les esprits qui ont l'autorité sur le mari de l'Église. Applaudissements Oh! Fais pas où son mari. Faut-il, madame, mon pied gentil. Sont-ils un Saint-Jean-Glal, leur a dit, moi, il t'est tué parce qu'il n'est pas dormi. Parce qu'il m'a déroulé. Parce que je viens demander quelque chose. Et tu veux que je t'étue mon frère? Jézabel définit la division. Si le royaume est divisé, comment peut-il subsister? Si dans ta maison il y a de la division, comment ta maison peut demeurer dans la vie et être unie? Nous voyons, Jézabel montre le plan pour détruire Naboth. Naboth. Et Naboth a dit, Oh! Aqab, je ne te donnerai pas. Car il a refusé. Nous avons, où Jézabel a voulu un moment monté. Et elle a fait, là où est, monté, deux hommes méchants. Elle n'a pas choisi deux hommes qui ont l'acidité et qui ont le coeur et qui ont la montée. Elle a choisi deux hommes méchants. Tu es parfois un seul chez toi. Car, ton mari peut être avec Jézabel. Et au passage. Mais l'éveil-moi ça. Et Jézabel fait le tour. Il prend le temps. Ils connaissent la parole mieux que toi. Ils ont toutes les droits de leur vie. Ils ont toutes choses de leur vie. Mais Dieu te dit, en ce matin, fais attention. Fais attention. Leur complot monté par Jézabel. Car elle vient après dans le verset 6. Jézabel, sa femme, vient après. Et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste ? Ne manges-tu près ? Il nous répondit. J'ai parlé à Naboth. J'y serai. Et je lui ai dit, c'est quoi la vie ? Pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vie à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vie. Naboth a refusé. As-tu toi cette autorité de refuser ? Quand on te propose de l'argent. Pour pouvoir... Pour pouvoir récupérer ce que tu as. Quand on te propose de l'argent. Mais l'argent n'est pas sain. Car ce plan-là, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Satan. Jézabel, qui conseille à son mari de détruire Naboth. D'accord ? Et voici comment Jézabel a monté son plan. Quand on monte des complots contre l'homme de Dieu. Ou contre les serviteurs. Dieu te dit là, tu n'as pas de Dieu. Tu es un esprit de Jézabel. Pour déduire sa maison. Dieu te parle de ce matin. Il te dit, reprends-toi. Toi qui as monté les complots. Tu as reçu l'esprit de Jézabel. L'esprit des garments. Reprends-toi. Toi qui as voulu détruire les habitiés. Reprends-toi. toi qui as voulu conduire ton mari dans le chemin de le sentier perdu reprends-toi car tu n'es pas de moi tu n'es pas de moi ni de ma maison je vais te donner ce temps de pouvoir te réconcilier avec moi courage Isabelle écris ce courrier pour Aqab en tournant son conseil Aqab elle a envoyé nos anciens magistrats qui habitent avec la bonne de la ville et voici ses lettres publier un jeûne placer l'avocat à la tête du peuple et metter en face de lui deux méchants hommes quand tu écoutes la séduction je dois jeûner ce n'est pas tout le tuer quand tu écoutes la séduction je veux le jeûne ce n'est pas tout le tuer tu écoutes une voix mais il n'est pas le tuer il est le Satan et c'est pour cela tu dis j'ai jeûné j'ai rien reçu et ce jeûne se tourne en malédition car Dieu a trouvé nos complots contre la tête de l'Église contre les serviteurs contre ceux qui se donnent à Dieu Alléluia aujourd'hui la solution pour toi ce n'est pas en montant les complots car Dieu peut t'appeler à pouvoir te repartir Dieu peut t'appeler à la réconciliation n'ayez pas ces esprits de Jézabel Jézabel qui a écrit mais regardez le plan le plan en mettant face de la mort deux méchants esprits pour détruire deux méchants esprits verset 10 un roi chapitre 21 verset 10 et m'aider en face de lui deux méchants esprits qui déposeront ainsi contre lui tu as maudit Dieu et le roi puis m'aider le dehors l'habiter le et qu'il meure les gens de la ville de Naboth les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agir comme j'étais avec le leur avec les îles comment Jézabel a manqué son plan nous voyons comment l'église me détruit aussi car Jézabel fait attire l'homme de Dieu Jézabel fait attire par une séduction faussement mais un plan la vérité dans le mensonge le mensonge dans la vérité vous voulez savoir mes frères et soeurs c'est quoi la vérité dans le mensonge mais c'est écrit il est publiquement en ce matin qu'est-ce qu'il a dit le serpent est-ce que Dieu a dit réellement dit c'était la vérité mais le mensonge c'est quelque part c'est que le plan vous détruire Ève et Adam vous détruire l'humanité vous détruire la bénédiction la vérité dans le mensonge comment à travers cela il parle le jeûne mais dans une vérité mais qui n'est pas une vérité et que le plan et que le mensonge car Jézabel avait cette idée Jézabel avait déjà le plan monté contre les serviteurs de l'éternel continue verset 12 il publier un jeûne et il plaçait un abode à la tête du peuple les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth Naboth a maudit Dieu et le roi puis ils le menèrent hors de la rue ils le lapidèrent et ils mourraient et ils envoyèrent sur Jézabel Naboth a été lapidé et il est mort Alléluia comment Naboth pensez-vous au moment de détresse comment Naboth comme toi tu peux te donner au moment de détresse tu dis que l'éternel ne fait rien et aujourd'hui j'en ai besoin et pourtant c'est un plan de montée contre toi et tu ne sais pas et elle peut ou il peut se retrouver à tes montées tes ennemis et ton église commence chez toi tes ennemis peuvent commencer ici tes ennemis peuvent être avec toi car en toi il sait ce que Dieu a pour toi car dans ton autorité dans ta personnalité Naboth a montré là j'ai une certaine personnalité et j'ai une autorité alléluia comment Naboth a résisté même à travers la mort mais Naboth n'avait pas la foi Naboth n'avait pas la foi en lisant ces versets Dieu te dit même que la détresse ait la foi contre l'esprit de Jézabel ait la foi et prier à l'éternel afin que ces esprits-là ne peuvent plus atteindre en ce matin Dieu parle à quelqu'un dans le verset 17 vas-y monsieur verset 17 alors la parole de l'éternel suite à mes yeux à Elie le chiche 8 enseigne lève-toi descend en dehors d'Achad au roi d'Israël à Samad le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession tu lui dis ainsi parle l'éternel n'es-tu pas un assassin et un voleur Alléluia quand tu crois que tu as détruit un serviteur mais il y a d'autres les 7000 sont cachés quand tu crois que tu as détruit l'église il y a d'autres églises qui sont en train de monter quand tu crois que tu as ton plan à marcher contre l'église contre la posterité contre les hommes de Dieu contre les serviteurs de Dieu de les différentes églises Dieu le dit il y a d'autres mais il te dit toi Dieu va te vendre le roi d'Achad va te vendre Jézabel va te vendre et tu leur diras tu leur diras que l'éternel a parlé en ce matin vas-y ainsi parle l'éternel au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth les chiens lécheront aussi ton propre sang Achab dit à lui m'as-tu trouvé mon édoueur et il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal au-dessus de l'éternel voici je vais faire venir le malheur sous toi je te balie j'externe de mon quiconque appartient à Achab celui qui est esclare et celui qui est libre en Israël et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jérouboa fils de Nébat et à la maison de Balisha fils d'Achijan parce que tu m'as hérité et que tu as fait pécher Israël l'éternel parle aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du mont par le Jésus celui de la maison d'Achijan qui mourra dans la rue sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les chiens sera mangé par les oiseaux du ciel Alléluia voyez Dieu parle en solitaire contre les esprits de Jézabel et Dieu t'a dit les prophètes serviteurs reste dans le silence c'est moi qui promettra pour toi et s'il parle l'éternel et s'il parle l'éternel et s'il parle l'éternel aujourd'hui pendant la fête des esprits de Jézabel vous terminez ne t'inquiète de rien femme si tu as perdu ton mari aujourd'hui par les esprits de Jézabel la fête de Jézabel sera toi-même tu ne vas pas comprendre mais tu demanderas pardon l'esprit de Jézabel a plusieurs dimensions l'esprit de Jézabel a plusieurs éléments l'esprit de Jézabel définit la division l'esprit de Jézabel définit la séduction l'esprit de Jézabel définit la puissance du mal l'esprit de Jézabel définit la puissance de Sirene des eaux l'esprit de Jézabel attention c'est la puissance de la parole mais quelle parole la parole qui n'est pas le Dieu la parole qui n'a pas le Dieu la parole dans des fortes l'esprit de Jézabel c'est le serpent qui remportait et qui te dit je suis ton frère je suis la seule et elle rentre chez toi Jézabel ta maison et l'église quand elle arrive avec une séduction je peux servir l'église je peux te servir je te dis prenez car veillez et priez veillez et priez veillez et priez que nous donnerions le discernement de ces esprits là car si Dieu est pour toi qui sera contre toi à nous il a donné à Khab le temps de se repentir mais celui il appellera à la réconciliation il a donné à Khab un moment en disant ok je sais que ce n'est pas toi c'est une femme mais si tu as l'autorité chez toi tu es l'autorité comment peux-tu aujourd'hui te laisser conduire dans les éveux regardez comment la suite de le petit cilé produit le petit cilé la situation qu'est-ce qui s'est passé pour toi et après à l'afficheur de la chambre de l'exemple il produit à l'entrée d'un autre péché car déjà qu'on va bien il m'a dit l'esprit des esprits l'esprit il est cet esprit quand l'un n'en faut que la bonne la bonne va y'en messieurs il a dit chien et là à Khab qui marche avec Dieu a regardé la beauté de Jésus à terre allez dégâter ces belles visages là tu regardes ma soeur tu dis mais je l'aime pas son âge mais oh je l'aime ou j'ai des petits moments donc j'ai tombé un piège là parce qu'il y a quelques russes au mur et on tombe un piège là l'esprit des j'ai j'ai c'est des esprits de danger. Ces esprits-là peuvent perdre tout le monde. Et Dieu te dit en ce matin, ne te trouble pas, crois en moi et crois en mon fils. Tu seras sauvé. Alléluia. Nous voulons voir d'abord le Dieu. Mais pour comprendre ce que Dieu veut nous conduire et nous dire, nous voyons chaque verset c'est en prenant toutes les références de la Bible. On va comprendre le message de l'éternité. Dans un chapitre, chaque verset explique réellement le message de l'éternité. Tu veux prendre les références mais nous comprenons très bien. Alors eux, on va venir verset 8 à 14. Et nous allons voir comment Jésadelle peut aussi arriver et préparer son plan. Vas-y, par exemple. un roi, chapitre 23, bien s'éloigné. Et elle écrit au nom d'Acha des lettres qui est celle-là du saut d'Acha et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec la porte dans sa ville. au nom d'Acha, il parlait au nom d'Acha, il parlait au nom d'Acha. 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 Mais Dieu ne permet pas cela car cela, c'est de l'injustice. Et dans l'injustice, la justice de Dieu, c'est d'avis et se manifeste. Alléluia, Alléluia. Mais Dieu veut te donner. Il a donné à Kaba un temps pour se réconcilier avec lui. Un temps, mais à Kaba a désobé. A Kaba n'a pas érouté. Comment l'Éternel en ce matière veut aussi réconcilier son cœur. Comment l'Éternel en ce matière te parle de la réconciliation. Comment l'Éternel te dit en ce matière pardonne ses péchés. Pardonne ses péchés. Bon, on met 5 verset 10. Vas-y, on met 5 verset 10. Avec un chacune qu'on prenne, en ce matière. Nous venons pour l'Église. Nous venons pour la guérison. Mais cela, la parole de Dieu, c'est la guérison. La parole de Dieu, c'est la guérison. Vas-y, vas-y. Vomètre, chacune, c'est la guérison. Car si, lorsque nous étions éliminés, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte horizon, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous plonons en Dieu par notre Signeur Jésus. Par qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. La réconciliation se fait par Dieu. C'est là aussi la réponse. La réconciliation se fait par l'éternel. Et nous, donc, on est dans le livre, dans le chapitre 5, verset 1. Et tant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Signeur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas avoir la paix aujourd'hui et rentrer dans la réconciliation car tu auras de la haine pour ces esprits de Jésus-Christ. Mais en eux, ce sont des frères et sœurs qui sont devant toi et qui ont ces esprits de Jésus-Christ. Et Dieu te dit de prier pour les siens. Car le Christ est donc donc justifié par la foi. Et si tu as la foi, tu auras la paix. Et si tu as la paix, par ton Seigneur Jésus-Christ. en qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce. Dieu nous a fait grâce dans ce Nouveau Testament. Il a fait grâce à un câble au moment. Ma câble n'a pas écouté. Il a fait grâce pour que Jésus-Christ puisse sauver. Mais cela a été dans une désobéissance. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devrions être véatifs. L'Église aujourd'hui est très attaquée. Car si tu ne sais pas que tu as l'esprit de Jézabel, lis les différents chapitres de Jézabel et demande à l'Éternel. Car l'esprit de Jézabel, ce sont les œuvres que Jézabel a commis contre son mari, contre Dieu, contre le peuple, contre ceux qui l'entraient. Car Jézabel n'avait pas de pitié. Jézabel n'avait pas de compassion. Et nous voyons les îles et il se dit, qu'est-ce que tu racontes ? La parole de Dieu a dit. Mais si, il a dit la parole de Dieu a dit. Mais est-ce qu'elle lit mais il est pour moi de lui ? Et quand tu ne me pardonnes pas, je ne le savais pas, et tu veux le métier là, ou en faire au meilleur pisonneur. Ou en faire au meilleur pisonneur. Et tu ne veux pas pardonner. Le pardon, c'est la compassion de Dieu. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu as aussi ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Quand tu ne pardonnes pas, et tu vois que tu te pardonnes, ce n'est pas dans tes rêves que tu dois pardonner. Va vers ta soeur, va vers ton frère, réconcilie-toi, rentre dans cette réconciliation afin que tu pardonnes, afin que l'esprit de Jézabel ne puisse pas t'attendre et te détruire. Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner ? Le pardon, c'est la compassion et l'amour de l'éternel. Le pardon, c'est ce que Dieu nous amène à pouvoir, chacun de nous, que nous soyons dans la paix, nous proponons que le pardon n'est pas à l'aise. Jézabel n'a jamais eu de compassion. Jézabel, c'était la destruction du roi. Et là, elle a voulu attaquer qui ? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Mais le Christ l'a fait. Jésus, Dieu l'a fait l'éternel. Laissez-le lâcher. Tu peux venir aujourd'hui à vouloir me détruire, mais il y a d'autres qui sont assis ici et qui sont les édits, les prophètes, les navaux, tout ce que tu veux. Mais ils sont là, cachés, car l'éternel est là pour la victoire. Et comment la victoire a été ? Sous la crucifixion. Par la crucifixion, sous l'œuvre de la croix. La victoire. Dieu peut te donner la victoire. Si tu sens que tu as ce qui est de l'Éternel, Dieu m'a proposé de l'Éternel, afin que tu puisses avancer. Colossien 3, verset 13. Colossien 3, verset 13. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous vous retrouvés dans le péché, nous vous retrouvés dans le péché, mais Dieu répond dans le second destin. Vas-y, monsieur. Supportez-vous les enlètes et s'il leur a sujet de se plaindre de vous, pardonnez-vous récipiendre. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Tu peux tâter, tu peux te toucher, mais nous allons faire quelque chose de formidable afin de briser l'esprit de Jézabel. Afin de briser l'esprit de Jézabel. Afin de briser les esprits malins. À rentrer dans une brutalité de part de réconciliation. Je donne le moment d'adoration de l'Église au jour du Seigneur. Même s'il parle à cette réconciliation. Et j'ai terminé pour qu'il parle de l'esprit et à l'esprit de réconciliation. La réconciliation je dis à l'Assemblée quand le Christ parle de réconciliation contre ces esprits un peu. Contre ces esprits malins. Poses-tu la question quelle réconciliation ? De quelle réconciliation tu es à l'Assemblée ? Tu veux te réconcilier avec l'Éternel ? Tu dois pardonner et devenir pardon. Que chacun je demande pour moi ce moment d'adoration et que chacun l'un vers l'autre à travers l'esprit bas de la chair bas de la chair en effet ceux ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent au champ de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent au champ de l'esprit. L'affection de la chair c'est le péché de la mort. L'affection de l'esprit c'est la vie terre. Passons de ce moment et puis sommes de réconciliation de l'Église par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Allez-y. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit remplie du Saint-Esprit. Que chacun, le vingt-un-un-un-un-un, hommes ou femmes, femmes, hommes, frères et sœurs, continuez à suivre. Que la réconciliation ne se fait pas à la chair, mais la réconciliation ne se fait pas à l'esprit de Dieu. Je veux que tout mon être soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que tout ce soit sanit- Je veux que ta vie soit remplie, je veux que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia